bonjour à vous les vierges et bienvenue pour votre tirage du mois pour ce mois ci nous allons travailler comme d'habitude avec le tannis le normand nous tirons une carte de l'oracle des reflets qui est la seconde édition ici ces deux jeux vous pouvez les retrouver sur mon site puisque c'est moi qui les ai créés et nous tirons également une carte du très beau jeu médecine chamanique dont je vous mets les références en barre d'infos alors pour compléter votre tirage vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et je vous propose également du lundi au vendredi sur ma chaîne des tirages le matin donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès à ces tirages tous les matins voilà donc on va commencer tout de suite avec les trois cartes pour votre première semaine votre deuxième semaine votre troisième semaine oui j'ai les les deux cartes hommes et les deux cartes femmes dedans je me dis que c'est toujours intéressant ça donne un complément d'information et votre dernière semaine donc voilà pourquoi vous avez deux fois l'homme alors les vierges pour votre première semaine pour votre première semaine on voit qu'il y a des conflits des conflits avec une personne qui a une certaine autorité sur vous donc ça pourrait être un patron ça pourrait être un enseignant si vous êtes en si vous faites encore des études ça pourrait être un patriarche aussi ou une matriarche ça pourrait être donc donc je sais pas votre père votre mère votre grand-père votre grand-mère quelqu'un qui possède un certain charisme un certain pouvoir également sur vous et et ici il y a des conflits qui se fait avec cette personne mais ce sont des conflits qui sont en train de se résoudre doucement et il y a cette cette idée de je pense d'ailleurs qu'il s'agit plus d'un homme puisqu'on a en plus les deux cartes hommes qui sont en dessous mais on a cette idée que ce rapport de force est en train de se transformer en ouvrant chacun son coeur en voyant combien combien ça peut être précieux soit de travailler ensemble soit s'il s'agit d'un enseignant par exemple que vous avez des choses à apprendre aussi de lui avoir l'aspect positif de cette personne en vous ouvrant à cet aspect positif les choses vont naturellement un petit peu se tasser donc on est en train de résoudre ce conflit durant la première semaine durant la deuxième semaine on voit quand même que ce conflit n'est quand même pas toujours résolu il s'y va il va se montrer assez récurrent avec la carte du fouet on a ce côté récurrence qui revient les choses qui reviennent et avec la carte des poissons soit ça vous parle de votre domaine professionnel donc des conflits qui sont liés à votre domaine professionnel donc plutôt à un patron ou une personne un supérieur à vous ou une supérieure pourquoi pas une patronne une supérieure ou alors ce sont on a une idée de multitude qui revient donc encore des petits conflits qui reviennent sans arrêt sans arrêt sans arrêt donc durant ces deux premières semaines vous allez être focalisé un petit peu sur ce conflit qui va qui vient qui a du mal à s'arrêter et et qui qui grossit aussi quand même donc il va falloir trouver une solution assez rapidement pour arrêter de vous de vous prendre un petit peu la tête par rapport à ça bien sûr et puis résoudre cette difficulté qui s'offre à vous la résolution de cette difficulté elle va peut-être d'ailleurs voir le jour durant la troisième semaine où vous allez vous confier un ami qui va vous donner des bons conseils alors ce serait plutôt un ami un ami y pas lieu plutôt une personne masculine de votre entourage qui du coup va arriver peut-être à faire le tampon à stabiliser les choses parce qu'avec l'encre on a cette idée de stabilisation alors qu'ici on avait des choses qui allaient qui venaient qui venait de façon récurrente ici on a une stabilisation qui va se faire et cette solution donc va sans doute venir d'un ami donc n'hésitez pas à en parler autour de vous n'hésitez pas à en parler à vos proches et à écouter les conseils qu'on pourrait vous prodiguer durant la quatrième semaine on voit qu'il y a toujours un petit peu de stress qui est présent que vous vous sentez un petit peu enfermé un d'ailleurs que vous ne savez pas trop comment résoudre les choses mais votre tirage termine de façon excessivement positive sur la carte du coeur donc et qui est en dessous de la carte de du chien qui va représenter les amis et avec cette fameuse carte du coeur on a une harmonie un dépanouissement qui va se faire donc vous allez peut-être que justement le fait de de prendre de la distance avec tout ce qui se passe en vous enfermant un petit peu chez vous en vous en pensant à vous en vous coucounant un petit peu aussi va vous permettre de prendre du recul sur la situation mais rester toujours à l'écoute de ce que vont vous dire vos proches de ce qu'on vous dire vos amis parce que il y a une solution qui va s'offrir à vous voilà donc vous avez besoin peut-être que la solution va s'offrir à vous que vous n'allez pas tout de suite l'intégrer que vous aurez besoin de la quatrième semaine pour l'intégrer pour vraiment l'idée laisser l'idée cheminer en vous et à partir du moment où elle aura cheminé en vous je pense que vous allez vraiment trouver une nouvelle harmonie que vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux beaucoup mieux par rapport à cette situation difficile qui est présente durant les premières semaines au niveau de la carte de l'oracle des reflets et bien là on a la carte des limites donc il va être important pour vous de poser des limites aux autres c'est peut-être ça la difficulté c'est peut-être là aussi un clin d'oeil que l'oracle est en train de vous donner pour résoudre vos conflits vous ne pouvez pas tout accepter mais il est aussi bon de revoir vos propres limites c'est à dire qu'il ne faut pas que vous soyez complètement obtus aux solutions qu'on va vous proposer il va falloir que vous trouviez le juste équilibre entre poser vos limites mais aussi en sachant revoir les vieilles limites que vous vous étiez fixé voir si elles correspondent toujours aux situations dans laquelle vous êtes et si ce n'est pas le cas et bien vous trouvez de nouvelles limites qui correspondent aujourd'hui à la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre et donc ne pas rester focaliser sur ce que vous aviez vu ce que vous aviez posé comme acte le il y a il y a déjà quelques quelques temps voilà donc n'oubliez pas que vous êtes en perpétuelle évolution que les choses évoluent que peut-être si vous faites un pas vers l'autre l'autre aussi fera un pas vers vous donc donc voilà ça va vous aider à résoudre votre conflit de poser des limites des limites mais des limites qui sont saines et qui sont pas obsolètes par rapport à ce que vous souhaitiez auparavant au niveau de la médecine chamanique on vous offre le bouclier médecine alors le bouclier des médecines je vais prendre le petit livret ce bouclier médecine il vous parle de protection les protections peuvent d'ailleurs passer par les limites que vous mettez aux autres le bouclier médecine vous demande de faire le point sur votre vie voilà on en revient encore à ce que je disais avant traditionnellement un bouclier médecine représente le parcours de son propriétaire son imagerie symbolise les forces intérieures les talents les animaux totems et la place occupée par son propriétaire au sein d'une tribu ces boucliers qui sont très personnels possèdent une médecine liée à leur confection aux rituels et aux expériences de vie si vous deviez réaliser votre propre bouclier médecine qui à qui agit ajouteriez vous pour qu'il raconte votre histoire assis avec cette carte en main demandez vous quel bouclier médecine vous représenterez en ce moment précis le bouclier médecine protège des attaques psychiques des énergies négatives ou vibratoire basse restez sur vos gardes lorsque cette carte apparaît dans votre tirage vous n'avez rien à craindre mais vous devez prendre des précautions et faire faire oeuvre de prudence lors de vos voyages dans les différents mondes prenez chaque jour l'habitude de demander à être protégé que vous travaillez de manière consciente ou non avec le monde des esprits faites appel au bouclier médecine et placez-vous sous sa protection car elle est puissante et sûr au niveau de la symbolique de cette carte un bouclier médecine reflète la vision personnelle les dessins sacrés l'objectif et le pouvoir personnel de son propriétaire il offre une protection à la fois psychique et spirituelle les amérindiens décoraient leurs boucliers réalisés à partir de peaux d'animaux avec des symboles sacrés la peau de l'animal et les couleurs utilisées pour fabriquer le bouclier indiquaient l'origine du pouvoir et de la protection de son propriétaire lorsqu'un guerrier mourait son bouclier était rendu à la terre mère pour qu'il séjourne avec son propriétaire au niveau de l'interprétation vous propose de vous protéger d'une situation délicate quelqu'un vole votre énergie intensifier votre protection psychique visualiser un cercle de lumière blanche éclatante autour de vous lorsqu'une personne essaie de vous ridiculiser ou de vous parler avec condescendance voilà donc hyper intéressant par rapport justement au tirage qu'on a fait avec le le normand le message du bouclier médecine ton parcours personnel c'est c'est à moi de te le raconter car en moi ton histoire est bien ancrée tant que tu me gardera près de toi protéger tu seras protection en place rien tu ne craindras voilà les vierges je vous souhaite un très bon mois et je vous retrouve donc très bientôt pour d'autres vidéos n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo et à vous abonner bye bye vous